internet a changé la donne tout bêtement dans notre quotidien dans notre manière de communiquer à tous les niveaux d'ailleurs à la fois par la simplicité d'exécution de la communication et par la violence qui s'y exprime aussi donc c'est pas un jugement de valeur je veux dire c'est toujours à double tranchant donc il ya du bon et du mauvais sur internet indéniablement après c'est sûr que ça nous donne accès à des images qu'on n'avait pas avant et dans les derniers films que j'ai pu réaliser qui s'intéressent à des phénomènes plus actuels oui il ya un certain nombre d'images qui sont prélevés d'internet parce qu'elle n'existe nulle part ailleurs alors évidemment il faut faire avec la pixelisation il faut faire bon on est on fait ce qu'on peut pour la rendre visible visionnable sur le type de film qu'on réalise aujourd'hui nourri de l'histoire de l'actualité etc internet est devenu une j'ai envie de dire une banque d'archives comme une autre d'une certaine manière il ya des images effectivement qu'on trouve nulle part ailleurs et puis lorsque regardez ce qui s'est passé au moment des révolutions arabes et finalement depuis sur tous les conflits qui sont mal ou peu couvert par le journalisme par les envoyés spéciaux et bien heureusement qu'il ya ces images pourries issues de téléphones portables filmés par les manifestants par les gens eux mêmes au coeur des événements qui nous parviennent donc c'est aussi aujourd'hui une source d'image et une source importante qui nous permet de contourner l'absence d'image avec internet je crois que la conscience du réalisateur doit être encore plus fine encore plus exigeant merci